C'est la première fois que vous mettez les gants ? Oui, oui. Ça va ? Ça va ? Ça va ? Ça va ? Une semaine après la reprise, les gardiens remettent les gants ? Oui, on avait prévu une petite semaine de travail général avec le groupe. Et puis remettre les gants progressivement avec des prises de balles, replacer un petit peu bien les mains et puis ce travail de contact au sol avec le ballon. Donc voilà, on va monter progressivement dans la semaine pour arriver à faire des jeux en fin de semaine. À peu près jeudi ou vendredi, on va commencer les jeux avec le groupe et les gardiens dans le but. Ça a été encore plus spécial pour eux, j'ai envie de dire, parce qu'ils n'ont pas dû avoir quelqu'un avec eux pour mettre les gants justement et leur envoyer des ballons, faire des entraînements pendant le confinement ? Oui, tout à fait. Le travail individualisé était sans ballon la plupart du temps et sans travail spécifique, donc beaucoup de courses. C'est pour ça qu'on a repris assez rapidement. Ils ont fait déjà un travail en amont qui était important au niveau de la course et de la préparation généralisée. Donc on a pu assez rapidement. D'habitude on prend un peu plus de temps et là on a pu rapidement prendre les gants. Ils sont déjà prêts sur le plan athlétique au niveau de la coordination, au niveau de la proprioception, au niveau musculaire. Ils sont déjà très bien. C'est une question plus personnelle. Comment tu as vécu ce confinement, le fait d'être longtemps éloigné des terrains ? Ça te manquait ? Il y avait un peu aussi d'appréhension par rapport au virus ? Comment ça s'est passé pour toi ? Ce qui a été dur, ça a été cette coupure soudaine en pleine saison. Donc il y avait à la fois cette pandémie et ce virus qui frappait la population et le monde entier. Donc ce besoin d'être vigilant, d'être prudent et de rester à la maison. Et à la fois un petit peu cette frustration de ne pas avoir fini la saison parce qu'on était dans une bonne position et on avait envie d'essayer de finir le mieux possible. Mais après on prend son mal à patience et puis on attendu d'avoir un petit peu ces dates pour essayer de programmer un petit peu la reprise et essayer d'en voir un peu plus. Donc il y avait beaucoup d'impatience sur la fin. Et toujours quand même des précautions d'usage par rapport au virus ? Évidemment, on a des précautions à respecter, la distanciation quand on est à l'intérieur. Et puis les garçons la plupart du temps sont dehors. Donc on essaie de respecter, de porter le masque et de se nettoyer les mains. Voilà, au maximum. Ça y est, ils sont de retour les gars, ça te doit faire plaisir j'imagine ? Ouais, enfin on avait vraiment hâte. Comment ça s'est passé un peu cette période ? J'imagine que jamais de ta vie tu avais enlevé les gants en si longtemps ? Non, je crois que ça n'arrive à personne. Trois mois sans toucher les gants, c'était vraiment long et on avait vraiment hâte de reprendre. Je pense que c'est un peu plus dur pour les gardiens par rapport au fait que vous vous êtes entraîné physiquement, mais que vous n'aviez personne pour vous entraîner vraiment à envoyer des ballons, à faire des séances à prendre le gardien. On a des repères à remettre en place, notre qualité technique au niveau des mains et des déplacements. Donc oui, c'est un plus, c'est un peu plus difficile pour se remettre dans le bain. Mais bon, on est motivé et on va y arriver. Comment ça s'est passé là cette première séance ? C'était un classique ? Oui, c'est que des remises en contact avec le sol, des prises de balles simples, histoire de se remettre en jambes. Bon, ces sensations alors ? Nous, on est toujours contents. D'un point de vue personnel, comment tu as vécu cette période si spéciale pour tout le monde, la France et même le monde entier ? On l'a mal vécu. C'était long, on ne savait pas trop quoi faire nos journées. Heureusement, on avait le programme, on essayait de se dépenser un peu. Mais c'était quand même une période assez compliquée. Aujourd'hui, il y a toujours des recommandations assez strictes, sanitaire, manque. Vous vous changez à l'extérieur, les ballons sont lavés. C'est ça. Il faut essayer de ne pas trop se checker, même pas du tout, et ne pas faire la bise. Vous sentez quand même que c'est important de toujours respecter ces consignes ? Oui, c'est toujours important. On a repris, donc il faut faire en sorte que ça ne reporte pas comme c'est arrivé. Il faut qu'on fasse attention à nos gestes barrières, mais ça va arriver au fur et à mesure. Nouvelle saison, nouveau gain ? Oui, ça reste le même modèle que l'année dernière, mais ces cerises sont neufs, on en a reçu pour le début de la saison. Pour la peine, ils sont restés au placard un long moment. Est-ce que ça a été vraiment une période spéciale pour toi ? Franchement, ce n'était pas facile parce qu'on avait un rythme. Ça fait dix ans, quinze ans que je joue au foot régulièrement. Et là, couper comme ça quatre, cinq mois, c'est assez compliqué. Mais voilà, aujourd'hui, ça recommence et il faut se remettre dedans. Comment ça se passait pour vous entretenir physiquement et pour être prêt quand ça reprenne et même si ça ne reprenne pas ? On avait un programme tous les jours avec le préparateur physique pendant le confinement. Après, on a coupé un peu quand on a appris que la saison n'allait pas reprendre. Mais après, on a repris presque un mois avant la reprise. Donc voilà, physiquement, on était prêt. C'était dur de se surveiller par rapport à l'alimentation, par rapport à tout et par rapport peut-être aux écarts qu'on est plus tenté de faire du fait qu'on est davantage à la maison ? Oui, c'est plus difficile. Après, il faut rester sérieux. Il ne faut pas entrer dans l'excès. Mais c'était un peu plus compliqué. Bon, toi, visiblement, tu n'as pas eu de problème de prise de poids ? C'est toujours aussi une fuite ? Non. Après, j'ai de la chance. Je ne prends pas de poids. Même si je mange beaucoup, je ne prends pas de poids. Donc j'ai de la chance. Bon, tu as accueilli le retour à Gramont aussi avec joie, j'imagine, du fait aussi que tu aies prolongé l'aventure avec le club ? Ben oui, bien sûr. C'était un objectif l'année dernière. Je suis encore là cette saison. Donc je vais tout donner et on verra pour la suite. Comment s'est passée cette première séance ? Les sensations ? Mais ça fait du bien. Ça faisait très longtemps. Donc rien que de retomber au sol, de toucher le ballon avec les mains, ça fait du bien. Allez hop ! Allez-ho ! C'est juste de la précision. Sous-titrage Société Radio-Canada